Ça peut être les filles qui m'ont cliqué. Et là, c'est à ce moment-là où il faut dire bonjour. Voilà. C'est bonjour. Nous sommes connectés. Salut Antoine. On va faire comme si on ne se parlait pas avant. Salut Axel. Ravi de te voir. On se vous voit comme à la télé ou pas ? Donc bonjour à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. On va attendre une ou deux minutes le temps que tout le monde se connecte. En attendant, j'ai rappelé deux ou trois petits éléments autour de ce webinaire. Il y a sur le côté à droite la possibilité pour vous de laisser le message dans le chat. Mais ce qui est assez important, c'est de pouvoir mettre vos questions vraiment dans l'onglet questions. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, après, les personnes peuvent voter sur les questions qui sont les plus importantes aux yeux de l'audience. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre vos questions sur l'onglet prévu à cet effet, comme on dit. Et puis, on y répondra au fur et à mesure, Antoine et moi, en fonction du déroulé. On va les prioriser en fonction de vos votes et aussi de la pertinence sur le déroulé du webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les traitera. Et puis, s'il y en a qu'on ne traite pas à ce moment, évidemment, on se rendra disponible par la suite pour vous apporter des réponses. Soit directement, on s'appelle, soit par mail, évidemment. Bonjour, Gamal. Bonjour, Maud. Merci beaucoup d'être là. Et puis, sinon, ce sont à peu près les seules règles à suivre pendant ce webinaire qui dure jusqu'à midi. Tu as bien booké jusqu'à midi, Antoine ? Tu ne me laisses pas en plan 11h30 ? Non. Non, on est bon. J'ai même accepté le débrief après. Je ne sais pas si c'était dedans. Ah oui, j'ai vu, clairement. Bon, allez, on va commencer. On va pouvoir commencer au moins sur les présentations. Oui, c'est intéressant. Ce n'est pas le plus important. Non. Vas-y, je te laisse te présenter, Antoine. Oui, écoute, ravi en tout cas de faire ce webinaire avec vous. Le co-marketing, c'est toujours un exercice de style intéressant, surtout quand on a des complémentarités et on intervient un peu sur les mêmes marchés avec les mêmes clients. Donc, je suis Antoine Hélive. Je suis en charge du business development chez Skippers. Je suis arrivé l'année dernière en portant une solution qui est la dernière acquisition du groupe, qui est une solution de live shopping que j'ai montée il y a trois ans. Et donc aujourd'hui, je m'occupe de la convergence de nos produits dont on parlera dans trois minutes sur le volet social commerce et activation client. On va en parler juste après. Je me présente rapidement aussi. Je m'appelle Axel Detour. Je suis un des co-fondateurs de Captain Wallet avec Alexandre Pichon et Bertrand Leroy. Moi, je m'occupe principalement de la partie aussi business development, partenariat, estrat de l'entreprise. Et on a été, comme on va le voir après, racheté en tout début d'année par une boîte qui s'appelle Brevo qui est lancé un sell-in-blue. Peut-être que ça dira quelque chose aux personnes qui sont là, mais qui vient donc de se rebaptiser Brevo pour les raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et là, vraiment, je m'occupe du tout de la business unit Captain Wallet pour l'intégrer dans la suite CRM de Brevo. Ce que je propose, c'est peut-être que tu détailles un peu Antoine, ce qu'il y a, ce que vous faites. Je te laisse bouger les slides aussi de ton côté. Et puis après, je ferai la même sur Captain Wallet pour que tout le monde soit un peu au même niveau d'information. Ça marche, merci. Donc, Skipper, c'est une scale-up française, leader européen de l'engagement client. C'est un gros paquebot puisque maintenant, on est 500 personnes. Et on est vraiment une suite de solutions qui ont intégré le groupe au fur et à mesure des acquisitions. Et donc, cette suite de solutions a pour objectif de faciliter les marques d'engagement client en répondant en fait à deux besoins qui est d'une part côté du consommateur, c'est le plus important. Il y a des enjeux de confiance, de contenu, de recherche de contenu et d'expérience pour que les marques puissent gagner en visibilité, en conversion et en fidélisation. Donc, on a une mission qui se scinde plutôt sur deux volets. Un volet très social commerce qui va intervenir plutôt sur la partie visibilité et conversion du parcours client et puis un volet customer activation and engagement qui va être plutôt sur la partie fidélisation, l'écoute active de la voix du client et potentiellement aussi l'activation de messages personnalisés à son client au bon moment pour le bénéfice de tous. Côté conso, c'est une expérience réussie et côté marques, c'est plus de vente et plus de fidélisation. Côté catanoalette, comme je disais tout à l'heure, on a rejoint le groupe Révo en début de cette année. Donc, ça a été une grosse actu, un gros changement et en fait, pas tant de changement que ça parce qu'on a été vraiment intégrés dans le groupe comme Business Unita par entière, donc on reste très indépendants. On a gardé notre monde d'ailleurs sur le marché français, le marché espagnol et on a toujours un peu cette même mission qui est de proposer aux entreprises ce canal qui est le wallet qui n'est pas connu beaucoup comme étant un canal. Il n'y a plus en plus de personnes qui utilisent le wallet ne serait-ce que pour payer. C'est le fameux Apple Pay que vous avez tous ceux qui ont un iPhone et puis sur Android, ça va être Google Pay et qui sont ces applications qui sont pré-embarquées en fait pendant le téléphone. Elles existent déjà quand vous achetez votre téléphone et vous pouvez donc payer avec. Nous, on ne s'occupe pas trop de cette partie, on s'occupe plutôt de la partie dématérialisation de tous les autres supports marketing. C'est pour ça qu'on fait souvent cette slide. On montre que on peut dématérialiser certes, carte de fidélité, c'est jusqu'à ce plus évident, mais on peut aussi dématérialiser un peu tout ce qu'on a envie de dématérialiser, tous ces morceaux de plastique ou de papier qui existent entre un marchand et un client. Donc, ça peut être de la réservation d'événements, une carte de tiers payant quand on bosse pour les mutuelles, mais ça peut être aussi un bon clic et un collègue sur les scénarios de réservation. Ça peut être une carte d'offre, tout simplement. Il y a 50% de nos clients avec lesquels on travaille qui n'ont pas de programme de fidélisation, mais par contre, régulièrement, quand ils vont envoyer une newsletter par e-mail dans laquelle ils vont parler d'une nouvelle collection, d'une nouvelle collaboration, d'une offre quelconque, de vente privée ou autre. Ils vont pouvoir aussi le relier sur le wallet. On va voir quel est l'intérêt de le faire sur le wallet aujourd'hui par rapport aux autres canaux. Ce n'est pas un canal qui vient remplacer les autres canaux, c'est un canal qui vient compléter les autres canaux et notamment qui a sa force numéro une qui est sur le mobile. Ce qui est intéressant, c'est que nous donnons accès au mobile, aux marques de façon beaucoup plus simple que par ce qui peut être fait d'habitude. Le mobile, c'est souvent l'application et l'application, c'est très compliqué. Là, on permet vraiment à chaque client de pouvoir télécharger une carte, un pass, ça s'appelle un pass au sens générique du terme dans son wallet et ce pass est unique et personnalisé. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre à jour en temps réel ces passes dans le wallet. C'est pour ça que ce que nous, on pousse, c'est plus qu'un portefeuille, c'est vraiment un canal relationnel. Il y a un premier effet qui est je propose à mon client de dématérialiser quelque chose. ça, il y a une très forte appétence des clients à le faire aujourd'hui, dématérialiser quelque chose simplement sur son téléphone. Ça, c'est vraiment en deux clics, vous allez voir sur les différents parcours. Mais c'est surtout qu'après, cet élément qui a été dématérialisé dans le wallet peut être mis à jour pour recevoir des push notifications. C'est pour ça que c'est vraiment un canal relationnel qui vient compléter ce qui existe déjà. ça se passe et vous le verrez toujours de la même façon avec un wallet. D'abord, il faut ajouter la carte dans son wallet et ça, c'est la marque qui va le proposer à son client. Comment elle le propose ? Via ses e-mails, via ses SMS, via son site web, via son app, via tous les points de contact. Il y a le magasin, il y a tous les points de contact que la marque avec le client propose d'ajouter tout simplement comme je dis, une carte de feed, une offre, n'importe quel élément dans son wallet et puis ensuite, cette capacité, une fois que c'est ajouté, de pouvoir le notifier pour prévenir son client de tel ou tel événement et puis ensuite, recibler à l'infini une fois que le client a ajouté sa carte à son mobile, on peut le notifier et mettre à jour son contenu à l'infini tant qu'il ne le supprime pas. On fait un petit sondage très souvent, enfin, je dis, on fait un petit sondage très souvent. Skippers a l'habitude de faire un sondage, des petits sondages pendant les webinaires. Donc là, vous allez normalement voir, vous voyez devant vous les réponses, les différentes réponses à la question avez-vous déjà une solution en place pour booster l'engagement de vos clients sur mobile ? J'insiste pas mal sur l'aspect mobile qui est souvent une partie qui a été très priorisée pendant certaines années et qui l'est un peu moins ces temps-ci parce que c'est un peu rentré dans les dans les mœurs alors qu'en fait, c'est quand même là où il y a 70% du trafic 80% du trafic digital aujourd'hui et que, in fine, ça n'a pas des masses évoluées entre le SMS et l'email ou le site au format mobile et c'est là où le wallet notamment intervient ou d'autres aussi messageries entre planètes type WhatsApp ou Messenger peut être intéressant. le taux de réponse sur mobile est assez hallucinant versus l'email qui, je ne comprends même pas encore pourquoi il y a toujours des emails, tu vois. Quand tout se passe sur mobile, il y a même des pays qui sont 100% sur mobile et d'ailleurs, est-ce que vous avez un connecteur avec WhatsApp Business ou c'est que de la notif ? Chez Brevo, il y a vraiment tout un canal qui est vraiment branché sur le CRM de Brevo et qui est vraiment dédié au WhatsApp et d'ailleurs, c'est pas mal en vogue ces temps-ci et ça marche bien sachant qu'il y a un avantage qui est vraiment une couverture qui est très forte mais aussi des inconvénients qui sont dus à WhatsApp en soi qu'il faut quand même le numéro de téléphone de la personne une campagne marketing coûte assez cher sur WhatsApp Business WhatsApp demande des défis assez importantes WhatsApp est très très utile c'est vraiment quand tu es vraiment dans une dimension d'après-vente vraiment d'échange direct avec un client en particulier là c'est très puissant et ça marche extrêmement bien c'est une expérience qui inquiète vraiment j'avais entendu que dans les pays où c'était 100% sur mobile comme les pays émergents en Inde où en fait tu n'as pas de laptop qui est 100% sur ton mobile tu pourrais te demander et payer ta pizza sur WhatsApp ouais tout à fait ça c'est vraiment c'est des pays beaucoup en Asie qui n'ont pas connu l'étape laptop qui n'ont pas connu l'étape carte bleue non plus ils sont passés vraiment directement du cash au paiement par mobile et donc ils ont sauté ils ont sauté ce n'est pas beaucoup plus vite que nous qui se fait vraiment de façon un peu plus progressive néanmoins cette partie de paiement notamment paiement sans contact c'est fait beaucoup déjà ça avait commencé avant le Covid mais avec le Covid ça s'est énormément accéléré et du coup ça fait vraiment exploser les parts de marché d'Apple Pay et Google Pay parce que beaucoup de gens maintenant payent avec leur téléphone et c'est pour ça que le wallet est vraiment intéressant parce que maintenant tout le monde connaît à peu près ce que c'est en revanche beaucoup de marques ignorent totalement ce qu'on peut vraiment faire avec cette application que tout le monde utilise ça c'est vraiment notre job chez Catherine Wallet de sensibiliser les marques au fait que tu peux faire énormément de choses avec le wallet de façon extrêmement simple et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de clients plus en plus rapidement on va aborder les trois sujets qui sont vraiment clés sur lesquels avec Skippers on est très proche sur cette dimension vraiment de travailler son client en fait en gros c'est d'être proche de son client beaucoup plus ce qu'on a pu faire jusque là on a eu vraiment depuis des années une vague extrêmement forte sur l'acquisition avec des budgets absolument démentiels qui étaient vraiment poussés sur l'acquisition parfois j'ai même écrit une tribune à ce sujet là je trouvais même une hérésie certains budgets marketing relevaient de l'hérésie tellement ils étaient déséquilibrés au profil de l'acquisition versus la tension et aujourd'hui avec des problématiques sur l'acquisition comme la fin du boutique la pré-vaissière enfin plein de choses la moindre efficacité des campagnes la rétention revient un petit peu en force et c'est franchement c'est ça c'est une excellente nouvelle pour vous les marques en général parce que c'est on verra c'est quand même beaucoup plus efficace c'est beaucoup moins cher on va l'aborder via différents prix la réactivation des clients donc inactifs évidemment la rétention et puis le boost du CA client et la fréquence d'achat qui rejoint un peu ces deux thèmes avec des exemples hyper concrets à chaque fois on va commencer par la réactivation de vos clients avec un use case qui est hyper intéressant côté skippers et que je te laisse je te l'ai dérouler Antoine ouais merci du passage de relais effectivement l'idée est de venir chasser au sein de son trésor de guerre qui est son parc client et pour ça on a choisi de venir illustrer le cas avec la marque Devernois alors Devernois c'est une marque haut de gamme de prêt-à-porter en France c'est 70 boutiques 63 boutiques exactement et ils ont choisi de traiter le churn sous deux deux angles d'attaque il y a le churn qui est à la fois qui est ma base de clients endormis que j'ai du mal à réactiver j'ai du mal à recranter un peu l'intérêt de mon client et le churn des abandonnistes donc là c'est un petit peu plus fréquent et c'est peut-être un petit peu plus chaud puisque c'est mon client qui a tout simplement envoyé au panier un produit et qui l'a finalement abandonné donc sur le premier volet qui est du coup la chute du niveau de fidélité de la clientèle donc en installant la solution Skipper ce qu'on appelle Customer Data Activation qui est en fait une CDP une surcouche de CDP qui a plus de 50 modèles prédictifs et avec lequel on va pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle pour venir retravailler sa base et segmenter sa base et de faire de la réconciliation également de donner client magasin et client web c'est first party data donc en fait on n'est pas coincé avec le cookie et au passage du client sur son site internet on vient enregistrer tout le comportement du client même s'il n'est pas logué et puis une fois qu'il passe en magasin et que finalement il adhère au programme de feed et que du coup il a de nouveau une connexion post-passage en magasin on vient réconcilier toute la connaissance qu'on a sur ce client et l'embarquer sur du coup notre connaissance client globale ce qui va nous permettre finalement de venir après derrière analyser des comportements et notamment via ces modèles prédictifs des comportements de clients qui vont s'endormir et de pouvoir derrière mieux maîtriser les outils de communication enfin les éléments de communication qu'on va leur envoyer en suivant quelques étapes donc la première c'est se constituer ce pool de conso il est identifié avec une base de produits sur lesquels ils étaient intéressés avec cette historique de navigation qu'on a pu enregistrer grâce à notre tracker et puis de lancer un programme d'animation personnalisé puisqu'on sait que finalement 80-90% des clients seraient plus enclins à acheter s'ils sentaient un niveau de personnalisation dans le message et si on illustre ça par exemple je suis client Club Med juste montagne et ce depuis 10 ans si on m'envoie demain des promotions pour la plage ça va potentiellement beaucoup moins m'intéresser en revanche si on me réactive avec un super séjour parce que ça fait 3 ans que je n'ai pas acheté sur de la montagne et bien il y a plus de chances de convertir derrière et donc c'est comme ça qu'on atteint des taux de conversion relativement intéressants 16% de taux de conversion sur une campagne de relance de réactivation sur une base de clients qui était churnant et donc tout simplement c'est de se dire comme disait Axel est-ce qu'on va venir sur une chasse en payant des gros budgets pour avoir 16 nouveaux clients ou bien on va taper dans notre base de 100 clients churnants pour en obtenir 16 le dispositif que vous voyez sous les yeux c'est très peu coûté puisque c'est simplement de l'analyse de l'identification et de l'action de l'action marketing en message sur la deuxième problématique qu'on a choisi d'aborder avec Devernoir c'était sur les sur les abandonnistes donc les abandonnistes c'est plus simple de comprendre la mécanique c'est une fois qu'on a un client qui a abandonné son panier c'est un trigger personnalisé qui va pouvoir réactiver le client et le réactiver efficacement encore une fois basé sur son historique de navigation plus plus la du coup qui amène de la connaissance de son client pour en fait lui envoyer un message l'invitant éventuellement à acheter le produit qu'il a abandonné mais avec de l'intelligence supplémentaire en disant s'il a abandonné ce produit c'est peut-être qu'il n'était peut-être pas forcément hyper emballé par ce produit et de pouvoir lui suggérer un autre ensemble de produits encore une fois correspondant à son profil de consommation et c'est à ce moment-là qu'on obtient du coup des taux de conversion assez forts même très forts puisque c'est 25% de taux de conversion sur les campagnes de retargeting sur les paniers abandonnés du coup on arrive sur la transition avec Captain Wallet qui est du coup de dire ok il y a l'email il y a le SMS mais derrière on peut amener une notification encore plus performante qui globalement j'en suis sûr aurait amélioré d'ailleurs notre taux de conversion post-analyse exactement là c'est ce qu'on a vu avec Antoine et ça c'est hyper important de le comprendre c'est qu'il y a quand même beaucoup d'investissements d'initiatives qui sont faits via des outils et via même les ressources humaines que chaque marque a chez elle sur la capacité vraiment à être un peu plus intelligent à spotter un petit peu mieux les bonnes personnes pour leur adresser le fameux bon message à la bonne personne au bon moment on a tout ce truc là en tête et fondamentalement ce dont on s'est rendu compte c'est une des raisons pour laquelle Captain Wallet a vu le jour c'était ce trafic qui était extrêmement mobile mais qui explosait en fait concrètement depuis une dizaine ou quinzaine d'années depuis que le mobile existe mais en fait la difficulté que les marques avaient à finalement profiter de cette explosion de le trafic et aujourd'hui quand on regarde la façon dont le trafic et l'engagement des clients sur mobile versus leur trafic il y a un gap qui est absolument énorme et donc le wallet est un canal mobile et c'est ça sa force c'est qu'il s'adresse aux personnes là où elles sont la plupart la plupart du temps à savoir l'écran de mobile donc on peut transvaser un petit peu ce qui est fait avec l'intelligence des solutions comme Skippers et donc cette capacité à traiter de la donnée et donc à la raffiner pour pouvoir l'optimiser la rationaliser sur le bon client Bestposter va faire un peu la même chose va segmenter sa base client en prenant donc la partie des clients inactifs et à l'essayer d'envoyer une campagne d'emailing et ce qui est assez intéressant je le précise parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu très souvent des divisions CRM c'est que la campagne de mailing s'est adressée non seulement aux clients inactifs mais elle s'est aussi adressée aux clients qui étaient opt-out aux emails promotionnels de la marque en fait vous avez le droit d'envoyer un email qui n'est pas un email promotionnel à vos clients qui sont opt-out et en l'occurrence l'email qui était parti auprès de cette population c'était un email qui mettait en avant le fait que maintenant ils avaient un nouveau canal avec lequel ils pouvaient interagir avec la marque qui était voilée ce n'est pas un email promotionnel c'est un email qui indique qu'il y a un changement sur le service de la marque de la marque Best Western et ça a permis de toucher en fait une très large population et on s'est rendu compte que sur cette population qui pourtant était inactive et opt-out aux emails promotionnels une partie d'entre elles en fait a été réactive à cette à cette email et on le voit c'est des clients qui étaient churners ou inactifs depuis 18 mois qui n'avaient pas passé une seule commande ou un seul séjour chez Best Western depuis le début et on a eu un volume relativement important de personnes sur cette base de données qui est allée qui a ouvert l'email déjà et qui ensuite a cliqué sur le lien qui leur a permis de télécharger cette carte dans le wallet donc un nouveau canal en fait avec lequel ils ont pu interagir avec la marque c'est intéressant c'est que quand on a commencé à activer la carte qu'ils avaient téléchargée dans leur wallet on l'a activée là pour le coup en mettant en avant des promotions notamment celles que vous pouvez voir à l'écran et ce lien ce nouveau canal qu'ils avaient avec la marque donc qui passait par le wallet donc des notifications qui arrivaient directement sur leur téléphone déterminer et déclencher un nouvel achat pour 14% d'entre eux et ce qui est intéressant c'est que 54% d'entre eux n'avaient pas séjourné chez Best Western de France depuis plus de 18 mois il y a clairement un entonnoir dans tout ça c'est-à-dire qu'on prend tous les inactifs les opt-out ça fait 100 sur les 100 il y a une quinzaine ou 20% qui vont vers l'email sur les 15-20% il y en a eu on était au-dessus du taux du marché qui était 4-5% de personnes qui ont cliqué sur CTA Wallet et là là-dessus il y a quasiment 90-90% qui ajoutent la carte dans le wallet mais cela étant on arrive du coup quand même à une masse qui n'est pas négligeable et surtout une population qu'on a réactivée qu'on a fait revenir dans le giron d'influence de la marque et qui surtout déclenche des achats alors qu'elle déclenchait zéro achat jusque-là et ce qui est intéressant c'est qu'une fois que la carte a été ajoutée et avec une promotion on peut continuer à le faire à volonté c'est-à-dire vraiment une fois que la carte est ajoutée on peut vraiment dérouler sa stratégie marketing sur Wallet comme on l'aurait déroulé sur l'email à quelques différences près notamment l'email on en voit beaucoup le Wallet on va vraiment choisir ses combats on ne va pas faire 5 notifs par semaine on va en faire 2-3 par mois c'est un canal qui est un peu plus premium qu'il faut préserver et d'ailleurs 97% des personnes qui ont ajouté la carte dans leur Wallet la conservent donc c'est une audience qui est en permanence là et plus vous faites d'initiatives de recrutement c'est-à-dire de Walletisation de gens qui vont vraiment ajouter leur carte à la Wallet plus votre base évolue au fur et à mesure et grossit tous les jours c'est vraiment le job qu'on fait avec les marques c'est comment faire grossir leur base pour qu'ils aient une audience de plus en plus importante sur laquelle ils peuvent dérouler leurs notifications Wallet parce que ce sont ces notifications là qui aident le plus par rapport aux autres canaux à passer à l'acte d'achat ou au moins d'engagement avec la marque vraiment cette complémentarité j'ai l'intelligence en même temps je suis capable de segmenter rationaliser d'envoyer le bon message à la bonne personne et surtout après c'est quand même très dommage et ce qui arrive chez beaucoup de marques de faire tout cet effort en amont pour ensuite le délivrer via un canal comme l'email qui est incontournable on ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'email mais sur lequel on sait qu'on a un taux de déperdition qui est absolument énorme et donc d'avoir fait tout ce travail cet investissement humain, financier, technique pour finalement qu'il soit délivré sur un canal qui ne sera pas lu ou qu'il y aura un retour sur l'investissement qui ne sera pas à la hauteur et c'est là où Wallet répond à cet enjeu qui est ok j'ai fait un boulot important de segmentation en amont mais en plus il va être adressé de façon hyper efficace sur le meilleur canal à la bonne personne hum je vois qu'il y a une question hum en combien de temps cette campagne a été mise en place pour ActiveCure bah c'est extrêmement c'est extrêmement rapide hum c'est en fait mettre un CTA hum ce que fait Best for Stern c'est que ils continuent à envoyer leurs emails comme avant ils ont fait un email spécifique là sur cette partie inactif hum mais voilà c'est le temps de créer un email et puis de rajouter un call to action un lien qui d'ailleurs on voit sur la slide ici on voit l'email bon c'est un peu je peux pas trop zoomer mais en gros sur le premier écran c'est l'email avec un gros call to action en bas qui dit bah ajoute cette offre ou ta carte sur ton mobile et et c'est voilà ça prend deux clics et à mettre en place c'est vraiment le temps d'une campagne mail donc c'est extrêmement extrêmement rapide hum et donc l'audience se crée se crée immédiatement et plus on en fait bah plus l'audience se grandit et plus on a la capacité d'animer une audience de plus en plus large hum voilà ça c'était pour la première partie vraiment réactivation hum sujet très proche mais pas le même finalement parce que on réactive quand on réactive des gens c'est qu'on les a un peu un peu perdus ils sont dans une base mais on n'en fait pas grand chose hum là on va parler de de clients qui sont actifs hum et qu'on a envie de garder hum donc là on est plus dans une démarche un peu plus hum sur la balle on va dire c'est à dire qu'on évite de passer par cette par cette case hum inactif hum petit sondage pour commencer hum comme d'hab j'ai envie de dire est-ce que vous utilisez déjà une plateforme de de données client hum réponse rapide hum hum à faire qui s'affiche sur vos écrans j'ai l'impression d'être Julien Lepers hum pour les plus pour les plus vieux hum hum est-ce que moi je suis obligé de répondre à ces à ces questions non tu peux m'être ignoré moi je vais m'être ignoré aussi du coup je vois pas je vois pas le résultat des sondages sur le côté d'après alors le résultat des sujets des sondages c'est dans app et je pense que t'as sondage et après tu vois you ce qui était intéressant c'était que sur le premier sondage il y avait ah non j'ai pas accès ouais tu peux nous dire parce que moi j'ai pas accès ouais c'était quoi le premier sondage du coup ça donnait quoi donc sur le sur le premier sondage donc on est à alors là sur le sondage actuel on est à 80% qui utilisent une plateforme d'activation de données client ok donc 20% non et hop sur l'autre sondage l'autre sondage on était à 38% non sur une solution en place pour booster l'engagement de vos clients sur mobile le wallet on était à 25% on était 21% sur le sms application 13% et une personne qui a autre qui a cliqué sur autre et 0% messagerie instantanée whatsapp business et messenger c'est intéressant de voir la stade de l'app parce qu'il y a quelques années l'app tout le monde en faisait c'était l'alpha et l'oméga c'était de la folie dépensé des milliers de cents dans une application et en fait tout le monde s'est à peu près le mur de l'app c'est très compliqué il n'y a plus que les très très gros les Zara qui peuvent encore le reste et même eux tu vois on discute quand même pas mal avec eux ou même les les carrefours les intermarchés il y a quand même beaucoup de récurrence tu vois les gens viennent faire leur marché toutes les semaines etc on se disait bon bah eux laisse tomber ils doivent avoir des 50% de leur base de données qui sont sur leur app maintenant ils n'ont pas plus de 10% de leur base de données qui est sur l'application c'est incroyable l'application est vraiment un plafond vert assez bas il y a la grosse barrière à l'entrée d'aller la télécharger c'est clair c'est clair donc la plateforme de données client telle qu'on la conçoit chez Skipper donc c'est comme je disais c'est un outil CDP qui va permettre d'enrichir sa connaissance client par de la donnée de la donnée chaude et donc forcément de déterminer qui sont mes intentionnistes ceux qui ont un comportement de diversification sur mon offre de produits et de pouvoir après soit les targeter soit les retargeter en vivant le bon message au bon moment sur son canal de prédilection et on a choisi d'illustrer ça avec Grand Malice Grand Malice c'est une marque du groupe Mullier de fashion pour la femme avec un gros parc de magasins et donc il y a une activité magasin qui est finalement encore très forte comme la plupart d'ailleurs des clients Brick & Mortar plus de 80% de leur business se passe toujours en magasin et 20% en ligne mais par contre 80% du parcours de décision voire plus aujourd'hui se passe en ligne donc il y a de fortes chances que le client soit d'abord sur une étape de découverte en ligne puis sur un passage physique en magasin pour l'acte d'achat et donc l'idée de Grand Malice c'était de pouvoir mettre en place une stratégie hyper impactante mais donc digitale sur des supports plutôt froids de base qui est l'email mais d'y appliquer son expertise retail et son expertise retail comme tout encore nombreux retailers c'est le vendeur en magasin et le service conseil qu'on vient amener en magasin et donc ils ont souhaité du coup mettre en place cet emailing enrichi d'infos et de contenus basés sur la connaissance de son client pour avoir donc différents trois étapes qui est l'email de retargeting l'email de cross-selling personnalisé et l'email de newsletter personnalisé et donc dans ces trois emails là le contenu va être enrichi donc de conseils pour son client basé sur ce que le client a regardé a acheté en termes de produits et de potentiellement lui suggérer des produits complémentaires encore une fois pour lui donner envie sous le prisme du conseil de venir se déplacer en magasin le tout d'ouverture d'email et de clics ont doublé et le trafic généré en magasin était ultra qualifié donc ça a permis d'avoir un incrémental très positif en magasin et ils ont mis en place ce dispositif pour le cas des soldes en fait en recommandant à sa base client de venir visiter le site web en amont des soldes pour pouvoir repérer les produits qui leur plaisent et venir ensuite derrière en magasin les acheter en promettant au client de pouvoir avoir les mêmes niveaux de remise que les soldes prévoyaient en magasin enfin vraiment quelque chose de très unifié ça a été 700 000 euros de chiffre d'affaires additionnel pendant cette période de solde grâce à cette efficacité encore une fois d'expérience et de pertinence de messages envoyés au client tu voulais ajouter un truc Axel ? non je t'écoute c'est gentil donc le résultat a été plutôt probant puisqu'ils ont réussi à omnicanaliser finalement l'audience et ça c'est un vrai enjeu parce qu'en moyenne c'est x3 chez Grain de Maïs c'est x3.8 en termes de valeur client et donc omnicanaliser un client c'est d'un client en ligne le transformer en client magasin et d'un client magasin le transformer en client en ligne comment ? souvent c'est par une petite astuce promotionnelle j'ai un client en ligne qui achète en ligne je lui propose tout de suite basé encore une fois sur la connaissance de son client donc je sais qu'il est localisé à Nantes je vais lui proposer un coupon de réduction dans le magasin à Nantes le plus proche de chez lui et donc il y a un sentiment encore une fois de personnalisation de proximité et donc du coup d'avoir aussi cet incentive à me déplacer en magasin et de connaître l'expérience Grain de Maïs en magasin donc 3,8 sur la valeur de leur client omni-canal 9 euros de ROI de marge en caisse calculé pour 1 euro investi c'est en déduisant le coût de la plateforme pour 1,4 million de CR incrémentale sur les 6 mois d'activation donc au-delà du client heureux c'est un super use case encore une fois sur comment grâce à de l'intelligence digitale amener de la performance magasin et expérientielle de vos clients dans une logique du coup de rétention alors je rejoins totalement la partie omni-canal où c'est quelque chose sur les 200 marques on a un peu plus de 200 marques avec lesquelles on travaille on est on a vraiment je pense qu'on doit avoir 30-35% de marques qui sont prêtes à porter et on voit de façon extrêmement nette le poids des clients omni-canaux qui est extrêmement important et qui sont vraiment les clients qui ont une valeur beaucoup plus importante donc la capacité à pouvoir les adresser sur différents canaux est absolument essentielle laisser en fait le choix au client sur la façon qu'il a d'interagir avec vous est vraiment un peu la clé alors c'est compliqué parce que du coup il faut activer beaucoup de choses en même temps donc il faut un peu prioriser forcément mais il ne faut surtout pas essayer de les faire rentrer dans un espèce d'entonnoir où le client ne peut interagir avec vous que d'une certaine manière et d'ailleurs on parlait de l'application tout à l'heure c'est ce qui a été fait pendant des années les marques disaient ben moi pour interagir avec moi sur mon bus c'est l'app et ils avaient un site mobile pourri des emails qui n'étaient pas responsifs etc c'était l'app ou rien mais on a bien vu que c'est une stratégie qui ne marchait pas en fait il faut vraiment avoir une capacité à offrir à ses clients différentes façons d'interagir avec vous donc le lien c'est ce dont on se rend compte nous c'est ce qu'on met dans le petit tas c'est que les marques ont une dette envers les consommateurs qui est des infos de base et les infos de base que ce soit celles qui sont véhiculées par Iron Manis comme on vient de voir dans News Case ou des infos purement bêtement de fidélisation très souvent pour y avoir accès c'est un peu une tannée c'est un peu la croix à la bannière il faut se souvenir d'un mot de passe il faut se souvenir de son login pour une marque déclare dans l'interaction qui est 2, 2 fois 3 fois dans l'année particulièrement en prêt-à-porter c'est ça les moyennes même quand je dis 3 c'est beaucoup pour la plupart et donc ce peu d'interactions qu'on a à l'origine avec la marque fait que c'est très compliqué d'aller chercher des informations de base et c'est comme ça qu'on prend en fait de la distance donc le wallet vient encore une fois compléter c'est toujours pareil on est vraiment à l'aval de ce qui se passe le skipper c'est plutôt une techno qui est en amont qui va avoir une capacité de traiter la donnée en particulier enfin plein d'autres choses mais en particulier d'avoir cette approche-là donc de la rendre intelligente pertinente et nous de la délivrer sur le bon canal la plupart du temps en temps réel enfin je dis la plupart du temps non le plus possible en temps réel ça ça dépend vraiment des marques lesquelles on travaille mais c'est d'avoir cette espèce de petite graine dans le téléphone qui se met à jour en temps réel en permanence avec des informations de base accessibles pour le consommateur et comment t'évangélise le consommateur sur les vertus de cette carte de cette carte wallet c'est une bonne question parce qu'en fait le consommateur lui-même à l'origine ne sait pas exactement comment va se dérouler qu'est-ce qu'implique forcément le fait d'avoir cette carte dans le wallet nous selon les études qu'on a faites ce qui nous intéresse d'abord c'est de dématérialiser quelque chose simplement on ne peut pas arrêter de charler une application on parlait de la friction d'une application etc donc ça il n'y a pas de friction parce que le wallet est déjà pré-embarqué donc ça prend vraiment deux clics d'ajouter une carte dans le wallet donc ce qui désintéresse d'abord c'est dématérialiser quelque chose simplement pas l'avoir perdu quelque part mais le lendemain au téléphone quoi qu'il arrive et deuxièmement c'est d'être tenu au courant des informations après comment ça se passe est-ce que ça vraiment que cette carte là va se mettre à jour qu'ils vont recevoir des notifs etc ça ils n'ont pas forcément conscience au début que ça va se dérouler comme ça au début toujours en fait quand ils jouent leur application pour la première fois comme n'importe quelle application tu sais il y a les pop-up systèmes qui leur demandent est-ce que tu veux recevoir des notifs est-ce que tu veux les mises à jour et tout donc nous on ne peut s'adresser qu'à ces personnes-là en fait qui ont qui ont autorisé ces mises à jour et en fait ce qui est intéressant c'est de voir nous au début quand on a créé le truc on nous disait bon bah on reçoit des notifs est-ce que ça va les saouler autant que s'ils reçoivent une notif d'une application et tout quel va être le taux de churn et en fait on a un taux de churn qui est de l'ordre de 5% ah oui c'est énorme qui est le taux de rétention d'une application si tu veux ouais c'est dingue c'est 5% pour une app et c'est 95% de taux de rétention si j'ai dit dans l'autre sens pour le wallet donc c'est vraiment énorme c'est-à-dire que vraiment c'est le bon équilibre en fait tu te retrouves vraiment avec une app qui est déjà sur ton téléphone qui permet de payer et puis qui stocke en fait toutes tes interactions avec toutes les marques que t'aimes bien en même temps ça m'étonne pas quand tu vois des personnes à la caisse des supermarchés et qu'ils ouvrent leur portefeuille et que tu vois 365 cartes de feed il y a un vrai intérêt du conso sur les cartes de feed et il y a une question intéressante qui va raviver la guerre entre Apple et Android donc c'est une question plutôt UX quelle est la différence de ROI entre les iPhone et les Android puisque l'UX du wallet n'est pas du tout la même selon le téléphone y a-t-il une statistique sur cette information ? ouais ouais ça c'est ça ne bouge pas malheureusement Android performe beaucoup moins bien qu'iPhone ça c'est sûr c'est malheureux parce que c'est 90% du parc téléphone c'est Android non ? ouais c'est pas 90% mais c'est bien 75% du parc mais oui bien sûr c'est une grande majorité du parc il faut savoir qu'une partie de ce parc aussi Android est une partie avec des téléphones un peu fantômes et qui n'ont même pas de forfait data à une époque on parlait d'un tiers ce qui était déjà je pense beaucoup il y a quelques années donc je pense que c'est beaucoup moins mais il y a une partie du parc qui est concernée quoi qu'il en soit le parcours est moins évident sur Android d'ailleurs le produit Wallet est moins nature sur Android ils essaient d'attraper leur retard et ils le font de mieux en mieux donc ça c'est cool mais une stade qui illustre ça quand on met un bouton Wallet dans un email aujourd'hui pour dire sauvegarde ta carte sur ton mobile tourne-off ou n'importe quoi on va avoir entre 70 et 80% de taux d'ajout sur iOS donc le funnel est top ça va être plus autour de 50% sur Android ce qui n'est pas dégueulasse non plus mais qui est quand même 30% il y a quand même un écart pas neutre entre les deux donc oui sur Android c'est un peu moins évident cela étant ça constitue quand même 50% de notre parc aujourd'hui on a à peu près 20 millions de cartes actives sur la France je parle d'ID vraiment uniques qui sont sur Wallet donc on a quand même beaucoup de volume maintenant un tiers des français ouais donc c'est pas mal et sur ces 20 millions il y en a quasiment la moitié qui vont être sur Android ils devraient être plus puisqu'il n'y a plus d'Android mais bon quand même ça reste quand même la moitié un petit peu moins la moitié du pari donc ça reste intéressant et pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure et avec Z-Cline le côté natif est très puissant et vraiment on insiste et ça va être la question du prochain sondage on insiste beaucoup sur le fait pour ceux qui ne sont pas encore convaincus aujourd'hui ou qui se posent des questions sur vraiment l'importance de travailler sur la rétention de vos clients existants vous êtes assis sur une mine d'or pour la plupart qui est mal exploité sous-exploité et dans le contexte dans lequel on est mais même si on était dans un contexte qui serait beaucoup plus dynamique quel que soit le contexte en fait il faut travailler beaucoup plus vos clients que ce soit avec de l'intelligence et toutes les applications telles que Skippers peut les proposer mais que ce soit sur des choses assez simples et assez bêtes comme le canal voilà quel message vous envoyez sur quel canal c'est les petits chiffres qu'on a mis là c'est travailler sur ses clients existants ça coûte en moyenne 5 fois moins cher que l'acquisition 60 à 70% probabilité pour un client déjà existant de réaliser un achat versus 5 à 20% pour un prospect et un client fidèle dépense 2,5 fois plus qu'un prospect encore une fois ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'acquisition il faut de faire d'acquisition c'est essentiel etc c'est juste que il faut un peu plus de mesures aujourd'hui dans la façon de rééquilibrer ses budgets parce que vous allez gagner beaucoup plus d'héroïe il ne faut pas faire 90% d'actifs et 10% de rétention il faut mettre un peu plus de force et de dynamique sur la partie rétention donc du coup c'est la question qu'on va vous poser là quand on va parler du goût du CA client et de la fréquence d'achat est-ce que vous privilisez aujourd'hui au quotidien plutôt l'acquisition ou la rétention un indice sur vos écrans il n'y a pas de mauvaise réponse mais il y en a une meilleure que l'autre et on a les noms et Antoine tu peux nous filer les infos du sondage une fois que c'est fait restons attendre quelques secondes c'est intéressant je pense alors hop la rétention pour 70% 73% et 25% l'acquisition ouais c'est ça je ne vous crois pas je ne vous crois pas ah ça passe à 80% 80% rétention et 20% l'acquisition c'est intéressant mais bon on n'a que des bons élèves mais le contexte je pense aujourd'hui pousse tout le monde quand même à être plus sur cette logique là et donc là on arrive sur un autre volet de skippers comme je vous le disais en intro donc on a vraiment des solutions qui sont impactantes à chaque étape du parcours client sur une logique de visibilité de conversion et de rétention là on va être plutôt sur la la conversion immédiate notamment sur la fiche produit et c'est un cas donc chez Easy Parapharmacy qui est leader de la parapharmacie en ligne qui ont un enjeu clé puisque Easy Parapharmacy je ne sais pas si on ne va pas lancer un sondage pour ça mais je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent vraiment en termes de notoriété ce n'est pas Sephora donc on ne rentre pas chez Easy Parapharmacy par la home page en tapant Easy Parapharmacy puis en faisant ses emplettes on rentre plutôt sur de la SEO et donc sur une fiche produit donc l'enjeu d'Easy Parapharmacy là-dessus c'est de venir nourrir cette fiche produit de contenu hyper riche pour booster la conversion au moment où mon client est sur la fiche produit et donc ils utilisent chez nous deux solutions qui est une solution de ce qu'on appelle d'avis client vidéo donc c'est de l'UGC vidéo on va permettre à la marque de venir interroger en tout cas pousser sa base client à être contributeur de la marque sa communauté de clients à être contributeur de la marque en laissant un avis de vidéo par rapport au test du produit qu'ils ont acheté et donc ça ça va générer du contenu ultra authentique voilà c'est un consommateur qui permet d'aider un autre consommateur donc ça marche extrêmement bien c'est x2 en termes de taux de conversion sur fiche produit que ce soit chez Minipara ou chez Sephora et donc le parcours est simple communauté de clients avec qui on envoie un petit call to action ils font une vidéo évidemment nos clients ne sont pas des vidéastes donc c'est là où la partie technologie rentre en jeu quelques petites étapes pour vous les marques vous assurer d'avoir un contenu qui correspond à ce que vous voulez raconter autour de ce produit quatre petites étapes je m'appelle Antoine j'ai essayé ce produit je suis super content merci Easypara je poste ça de manière brute et puis la moulinette Steepers va l'unifier l'uniformiser tout en gardant l'authenticité de la vidéo pour la disposer après sur votre fiche produit en contenu à la fois qualitatif mais hyper authentique ça va du coup avoir un impact immédiat sur la SEO donc encore une fois sur l'idée d'avoir une porte d'entrée sur fiche produit donc la SEO est clé parce que du coup c'est du contenu mais c'est du temps de lecture sur fiche produit qui est plus long on regarde deux minutes une vidéo avec plaisir on lit très peu le détail des produits on améliore l'expérience client puisque du coup le contenu est riche d'informations et donc on va être plus satisfait du produit puisque c'est un élément de réassurance sur l'acte d'achat et du coup forcément comme tout est au top ça convertit davantage ça c'est la première donc la première stratégie d'Easy Parra les chiffres sont quand même assez probants c'est 2000 vues quotidiennes par jour lorsque vous vous amusez à regarder les chaînes YouTube des marques c'est 200 spectateurs sur 10 ans donc c'est quand même c'est quand même fort d'ailleurs c'est l'enrichissement du site e-commerce oui les réseaux sociaux c'est une belle vitrine en revanche 100% de votre audience ne passe pas sur les réseaux sociaux mais 100% de votre audience passe sur votre site e-commerce aujourd'hui donc c'est un enjeu hyper important que de venir nourrir votre site e-commerce de contenu de contenu riche calqué sur l'expérience réseaux sociaux et c'est l'opportunité on le disait avec Axel c'est du coup de comment animer votre communauté de clients pour la garder la plus longtemps possible puisque c'est ça votre trésor de guerre c'est probablement de l'embarquer dans un programme d'ambassadeur qui va permettre de pouvoir avoir un impact sur le bouche à oreille un impact sur l'implication de vos consos dans votre cycle de vie de marque et de développement de produits encore une fois pour mieux calquer aux attentes de vos clients utilisateurs et enfin c'est de dire que quand votre client est sur le site sur votre site internet c'est comment l'embarquer dans un événement de vente ultra interactif et transactionnel qui est du coup qui a le nom de live shopping qui a été du coup pas mal sous les lumières des journalistes parce qu'en Asie c'est un nouveau canal de vente qui est énorme qui est des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel la mécanique est simple c'est Pierre Belmar et Maryse pour les plus jeunes d'entre nous donc c'est du téléachat nouvelle génération qui va permettre du coup de présenter les produits regarder ce que l'audience pose comme question pouvoir interagir directement avec son audience en hyper proximité vendre ses produits directement et puis transformer cette vidéo en replay et de disposer cette vidéo sur les fiches des produits qui ont été présentés et donc quand je circule sur les différentes fiches produits qui ont été diffusées dans une séance de live shopping je vais pouvoir avoir de l'information sur le produit mais aussi contextualiser le produit dans un ensemble puisque généralement on fait une émission sur 10-15 produits pour rendre ça interactif et faciliter le cross-sell évidemment et l'expérience du client et donc ces deux éléments ces deux actions donc live shopping et UGC vidéo ont un enjeu qui est clé et déterminant c'est comment j'embarque mon audience pour rejoindre ces émissions ou pour être contributeur et déposer un message et comme 100% de cette audience est généralement sur mobile c'est hyper important de pouvoir bien communiquer avec eux et de les envoyer et de les envoyer sur le bon endroit pour pouvoir collecter ou regarder ces émissions je crois que j'ai passé vite les métriques je te passais la balle mais effectivement sur les métriques de performance sur la partie live shopping donc c'est des taux de conversion qui peuvent à hauteur de 20% selon les accélérateurs commerciaux qui vont être embarqués dans le dispositif c'est beaucoup de rétention voilà c'est 40 minutes d'émission en moyenne et il y a 26% de taux de rétention en moyen sur l'émission donc ça fait plus de 10 minutes par spectateur remettez ça à l'échelle magasin il n'y a plus personne qui reste 10 minutes avec un client pour écouter ce que le vendeur va lui raconter et donc en minutes de visionnage calculé donc c'est plutôt de la média métrix c'est 500 000 minutes consommées donc ce qui est énorme en termes de de qualité d'expérience qu'on fournit qu'Easy Parapharmacie fournit à ses clients et donc voilà ce que je disais pour passer la balle c'était que le mobile est le médium privilégié pour se joindre à ces événements et donc de maîtriser sa communication avant ou après est majeur pour pour la performance de ces dispositifs on a deux questions du coup en passant la balle à toi j'ai vu dans le chat ouais ok je vais répondre rapidement là à Gabriel et à Mathieu donc il est pour faire le lien avec ce que tu dis Antoine et je vais mixer avec les questions en fait ce qui est important effectivement c'est que ce canal mobile reste hyper présent et notamment sur les activités de live shopping et de continuer en fait le lien là dessus la difficulté c'est de garder le lien avec un client je pense que tout le monde l'expérimente au jour le jour et c'est là donc où le wallet vient prolonger un petit peu cette expérience ou vient l'anticiper c'est à dire que sur le wallet une fois que vous avez fait sauvegarder quelque chose dans un wallet à votre client encore une fois que ce soit une carte de film une carte d'offre une carte de magasin enfin on peut trouver plein de plein d'idées en fait il y a toujours un truc en fait à faire télécharger à vos clients dans un wallet à faire sauvegarder avec votre noté de marque et il y a plein de marques avec lesquelles on travaille sur lesquelles évidemment on déroule des stratégies promotionnelles mais pas que là on peut le voir avec des exemples au printemps rdvéditeurs sur printemps.com pour un live shopping c'est vraiment garder ce lien directement sur le mobile avec le lien qui va renvoyer directement sur le live shopping avec une notif qui arrive sur l'écran du téléphone certains me disent pourquoi du coup j'envoie un sms non ? le truc c'est que le sms ça coûte assez cher en fait c'est assez intrusif ça coûte assez cher donc le sms on va pas l'utiliser pour ça on va l'utiliser pour du transactionnel plutôt le wallet c'est entre 40 et 60% moins cher que le sms et c'est 10 fois plus efficace on a beaucoup plus d'intérêt à passer sur des mécaniques wallet que sur des mécaniques sms pour cette typologie de promotion ou de mise en avant d'action ou d'information et quand on prend l'exemple de Maison 123 qui vraiment mixe vraiment tout un peu de façon très très bien en fait tout ça il y a à la fois du promotionnel pur et dur de la feed mais aussi simplement de l'information sur son activité les restats sont ultra nets on a un fois deux sur le CA client et sur la fréquence d'achat un fois deux c'est quand même énorme 36,5 de REI et juste plus 3% sur le CA total de Maison 123 via les clients via les clients qui sont sur le wallet c'est-à-dire un client wallet en fait un impact qui est beaucoup plus fort qu'un client qui n'est pas qui n'est pas sur le wallet ça c'est une clé qui est hyper importante le fois deux sur la fréquence ça c'est la moyenne de tous nos clients c'est un truc qu'on a observé chez Maison 123 mais c'est une moyenne chez tous nos clients sur la fréquence donc un client walletisé versus un client qui ne l'est pas on voit très bien que l'impact du canal est extrêmement puissant en fait ce qui a été un peu délaissé toutes ces années-là on se disait bah écoute j'envoie des emails des SMS et puis basta quoi donc le positionnement du canal est important et pour répondre à la question de Gabriel qui mentionnait le fait qu'il existe des applis de stockage de cartes de feed comment solution les wallets par rapport à ces applis en fait c'est une très bonne question parce que c'est un des gros move qu'on est en train de faire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est exclusivement sur Apple et sur Google qui sont donc les deux wallets natifs pré-embarqués sur le téléphone ce qui est extrêmement puissant c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette friction pour acheter une carte dans son wallet mais là on est en train notamment avec Stockard qui est le plus gros de ces applications de stockage de cartes on est en train de terminer le développement avec Stockard pour que justement un client puisse avoir aussi le choix de sauvegarder sa carte dans Stockard et recevoir ces notifications et ces updates de produits et de promotions aussi sur Stockard donc nous on se positionne comme étant plutôt un hub de tous les wallets existants c'est ça la vision et depuis notre plateforme les marques pourront administrer n'importe quelle wallet dans le monde où leurs clients auront une carte qui sera sauvegardée et à la question est-ce qu'il existe un wallet spécifiquement conçu pour le segment B2B non mais il n'y a pas besoin en fait n'importe quel on a des use cases en B2B n'importe quel n'importe quel utilisateur de téléphone a un wallet dans son téléphone et ça peut être utilisé sur des mécaniques B2B sans aucun problème c'est vraiment totalement identique à ce qui pourrait être fait sur un B2C sauf que c'est fait avec un programme différent j'imagine et sur une population qui est un peu différente donc c'est juste une adaptation du contenu plutôt qu'autre chose Q&A on les a fait au fur et à mesure dernier sondage est-ce que qui est est-ce que vous souhaitez en savoir un peu plus sur vous inquiétez pas on voit pas les noms des répondants ça nous intéresse de savoir un petit peu la tendance évidemment si vous voulez en savoir un peu plus directement je pense qu'on va vous mettre dans le chat un petit texte qui qui indique voilà vous pouvez nous écrire un email auquel on pourra on pourra vous répondre avec grand plaisir et si vous avez s'il n'y a pas d'autres je vois pas d'autres questions je crois Floriany t'a répondu à l'écrit à la question d'Emeline et sur le sondage le dernier sondage on va le garder pour nous il fait mal et surtout il ne reste plus qu'à il est 58 on a bien tenu le timing c'est cool il ne reste plus qu'à qu'à remercier déjà moi je vous remercie Skipper pour la préparation et pour tout ce boulot c'est cool c'est cool de faire du co-marketing et Antoine merci à l'équipe de l'ombre qui était dans le chat surtout pour l'organisation et la mise en page de ce slide effectivement Axel merci à toi aussi et tes équipes c'est un vrai plaisir et c'est toujours cool d'avancer avec des solutions complémentaires dans un contexte il vaut mieux avancer ensemble que solo donc exactement et merci à tous pour votre attention on sait que ce n'est jamais facile et donc un gros merci pour avoir posé les questions c'est toujours plaisant d'ailleurs il y en a encore annoncé bonne journée donc on est bon merci à toutes et à tous et à très bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires on n'a pas mis l'adresse email dans le dans le chat c'est dommage il faudrait simplement rajouter si possible des adresses email de skippers et et ktnwallet pour voilà top et le ktnwallet.com sinon ça va être un peu la même chose pour ce qu'il pense merci à très bientôt salut à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021